coucou à tous j'espère que vous allez bien attendez je me suis silencieux mon téléphone j'ai envie de faire un tirage avec le tarot de marseille au complet voir le message qu'on a j'ai pas fait de mini guidances depuis deux jours je respecte mes rythmes et parfois voilà c'est comme ça allez on va voir un petit peu ce qu'on a c'est quoi le message qu'est ce que ça nous raconte de beau on est inondé de bleu j'ai pas fait exprès j'ai vraiment pas fait exprès c'est un truc de dingue bon on est vachement dans l'émotionnel faut croire alors qu'est ce qu'on a ici on a le neuf de denier qui qui nous montre alors c'est quoi le dos de deck cavalier de bâton cavalier de bâton ok cavalier de bâton qui 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 est d'une certaine manière en demande de quelque chose en proposition plutôt je dirais plutôt en proposition de quelque chose mais sa façon proposée aux cavaliers de bâton là que j'ai c'est bon tu tu prends ou tu prends pas tu fais quoi je te propose tu dispose mais tu prends ou tu prends pas enfin et puis le cheval qui attend en fait de savoir ce qui se passe pour savoir où est ce qu'il va aller voyez ce que je veux dire j'ai vraiment cette sensation là que ça peut partir à droite à gauche devant ou même reculer peu importe ici mais il y a un acte il y a une action qui est du il y a une proposition genre tu veux ou tu veux pas donc je vais pas rester le bras tendu comme ça pendant une heure je t'empère avec le fait que tu puisses prendre ta décision et ça va de là va découler quelque chose ok ouais il ya quelque chose derrière qui est plutôt de bonne augure pour vous je vous le dis direct on à l'étoile donc en fait il ya une action qui va peut-être vous faire accéder à quelque chose de chouette derrière en tous les cas ce qui est important ici c'est votre stabilité et stabilité matérielle le kiff que vous avez ce que vous avez déjà mis en place qui vous permet d'être quand même relativement sécure il ya cependant quand même le de denier alors c'est intéressant parce que il ya tout ce qu'il faut mais par moment vous pouvez quand même encore être un peu genre oui mais alors mais si je fais ça peut-être c'est mieux ou si je fais ça bah ça c'est peut-être sera peut-être encore plus efficace il ya une notion d'efficacité je sais pas pourquoi j'ai besoin d'être efficace ici parce que ça fait un moment que je fais ce que je fais et que je sais ce que je fais et que je le fais bien enfin la phrase une notion de validation de ses propres acquis ah mais en plus il ya le pape donc on valide ses propres acquis donc en fait d'une certaine manière ça fait un certain temps que vous que vous menez votre barque en fait et du coup c'est aussi parce que le de denier ça vous permet de vous sortir de situations où parfois c'est un peu instable mais vous retombez toujours sur vos pieds c'est ce qu'on vous dit ici ok il ya peut-être deux situations qu'il va vous falloir trancher ou voilà là il ya on a trois couples quand même alors les trois coupes oui c'est synonyme de joie c'est synonyme de deux choses un peu sympa je sais pas pourquoi ça parle de fertilité dans ma tête là mais il ya une notion de c'est quand même assez sympa et et ouais il ya un truc festif quoi mais c'est aussi une carte je déteste quand les cartons anciennes elles font ça alors oui c'est ça mais c'est aussi ça donc je vais vous donner deux options mais je vais vous donner celle qui moi me parle le plus puisque comme c'est moi qui fais l'interprétation parce que l'idée c'est pas que voilà je vais pas vous faire 50 interprétations là pas sur ce tirage là en tous les cas c'est ça peut être qu'il ya trois choses qui émotionnellement ou deux choses entre lesquelles vous j'allais dire vous titubez sympa il n'est pas question d'alcool mais en fait en gros voilà on est là le cul entre deux chaises un d'accord donc on a le cul entre deux chaises et en même temps aussi on sait qui on est on sait qu'on s'en sort toujours on s'approuve on sait qu'on peut le faire donc on va réussir à d'une certaine manière faire un peu le tri entre ces situations là qui qui sont trop nombreuses il en faut il faut en garder une ok il ya comme un choix ici sur lequel vous êtes en train de porter un regard une observation et donc du coup ça va faire quoi ça va faire que vous allez peut-être vous être dans l'action de proposer ok moi je me sens d'aller faire ce taf ce voyage ce paxe un bébé j'en sais rien pour mon bref mais enfin si c'est pour un paxe à un bébé faut qu'il y ait qu'une seule personne sinon c'est compliqué mais l'idée étant que soit vous proposez soit vous êtes la personne à qui on propose et on vous laisse le temps de manager voir comment vous allez vous sortir de cette situation qu'on vous propose c'est une bonne situation c'est à la façon dont j'ai tourné ma phrase c'est vrai que c'est un cadeau tout pour lui mais non c'est une bonne situation ok fait du tri en tous les cas mais vous êtes stable ici c'est sympa il s'agit ici là on nous parle de communication de de parler 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 évoquer les choses alors on va voir ce qu'elle regarde cette impératrice parce que elle est en capable de générer de créer elle est en capable elle est en capacité d'aller vers ce que vous souhaitez il vous faut alors l'important ici remets moi la caméra s'il te plaît l'important ici est de communiquer ce dont vous avez envie besoin ce que vous avez envie de voir dans votre vie comment vous voyez les choses comment voilà c'est important en fait d'être très clair plus vous êtes clair plus vous avez des réponses claires ok quitte à bousculer quitte à trancher il vous faut savoir ce que vous voulez est ce que vous ne voulez pas ok c'est important ouais parce que là qu'est ce qu'il ya vous êtes enfermé dans le croix là c'est comme si en fait vous aviez du mal à transmettre des informations comme si vous étiez bloqué que les choses n'étaient pas va vous falloir plus communiquer parce que vous ne savez pas comment avancer pour transmettre ces informations il ya une notion ici de d'as de coupe il ya quand même des émotions des des sentiments des choses que vous voulez voir grandir dans votre vie et en même temps il ya des choses qui bloquent ici il ya un blocage ici soit de vous soit de l'autre personne l'empereur l'impératrice c'est ok ou il ya de l'amour alors qu'est ce que ça nous raconte alors sur l'impératrice ici donc comme je vous disais il faut communiquer parce que c'est hyper important d'éviter de faire de la rétention d'informations parce que du coup vous n'exprimez pas clairement ce dont vous avez envie besoin ça c'est très c'est très important ok ensuite ici bon clairement il ya un élan sentimental c'est cet empereur là il sait ce qu'il veut il sait ce qu'il veut il a de l'amour plein les poches et il a du désir aussi mais pourquoi mais pourquoi j'ai cette carte c'est quoi ce tirage je ne comprends pas j'ai une carte ici où on a la blessure de trahison vous êtes fatigué d'une blessure de trahison vous avez besoin de calme vous avez besoin de choses concrètes d'arrêter de vous prendre le nez la tête il ya des gens ici qui partent d'un d'une forme d'enfermement dans lequel ils n'en pouvaient plus et c'est comme si vous il ya quelqu'un qui a un qui a un coup de coeur qui se barre qui se barre parce qu'il ya eu un coup de coeur mais il n'ose pas forcément exprimer les choses clairement ce qui bloque ici il ya un choix qui est fait parce que je pense qu'il ya eu je sais pas ici un coup de coeur il ya un élan qu'on vit mal parce qu'on a le sentiment de ça fait vu on a l'impression d'être de trahir quelqu'un de pas oser le dire ou quoi il ya des gens ici qui sont un peu dans cette ambiance là et puis il ya des gens qui se méfient de prendre un nouveau départ parce que la blessure de trahison quand on a peur de la générer on a peur aussi qu'elle nous soit qu'on la subisse quoi et alors là on va m'arrêter tout de suite parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien vu on est avec un 6 dp donc je retire pas tout ce que j'ai dit après mais ce qui se passe ici c'est qu'il ya quelqu'un qui laisse quelque chose derrière soi parce que il ya un il ya un coup de coeur là ici à quelque chose qu'il faut qu'on exprime parce que c'est bloqué avec une personne et qu'on a rencontré quelqu'un d'autre avec qui on a un élan et c'est pour ça qu'on veut vous faire un choix là il vous faut faire un choix les amis vous avez besoin de de parler de discuter de partager tout mais il ya une situation dans laquelle c'est bloqué vous n'osez peut-être pas partager vos sentiments avec cette nouvelle personne il vous faut prendre des risques il ya des choses à trancher des choses à couper mais peut-être que vous avez besoin d'être hyper sécurisé qu'est-ce qu'on a mais ouais vous avez peur de pas être à la hauteur on vous dit mais vous avez vous avez tout ce qu'il faut pour être à la hauteur c'est quoi le truc là et en même temps vous vous protégez mon dieu je sais pas si je suis claire moi pour moi c'est clair mais pourquoi trente de protection vous avez besoin d'observer les choses vous avant de vous lancer prendre des risques parce que vous avez peur de vous enfermer ouais ok ok ah ouais peur des conflits il ya une forme aussi de la peur de la dépendance affective de de s'engager la peur de s'engager ou de se réengager une histoire de peur d'être enfermé par des émotions à nouveau alors que peut-être vous sortez de quelque chose déjà vous savez ces trucs où on sort d'un truc et on rentre dans un autre mais en même temps là il y a des gens qui ont eu un coup de coeur un coup de coeur c'est ça va vite ça va vite ça va vite et vous essayez de de vous de vous de vous comment dire de vous poser quoi d'avoir la tête un peu voilà d'avoir la tête fraîche le truc qui n'existe pas la tête claire voilà besoin de faire un petit peu du calme du calme du calme c'est clair vous avez peur de vous tromper un c'est c'est un truc mais en même temps on dit mais c'est tout de bon là c'est tout de bon et vous le savez et vous vous protégez vous protégez de vos propres envies mais les choses sont en train de bouger je sais pas si c'est clair c'était une petite histoire un petit message je ne sais pas je pense que ça parlera à certains d'entre vous c'est forcé pas tout le monde bien sûr mais bon écoutez les amis je vous fais des gros bisous vous avez tout sous la vidéo merci de votre présence sous vos likes et les abonnements et tout ça il y a une journée avec moi en présentiel donc chez moi le 3 novembre vous avez toutes les infos sur le site et pour les séances perso c'est sur le site également je vous embrasse et pour les séances – Sous-titrage FR 2021